Je suis enfant. Je suis en CM1 ou CM2, ça veut dire 10-11 ans. Ma classe fait une sortie scolaire au Musée des Beaux-Arts, ça ne s'appelait pas encore le MUMA à ce moment-là. Mon école se trouve à Graville et à ce moment-là, c'est encore plus périphérique qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aller au musée, c'est aller au centre-ville, c'est aller en ville, c'est un événement. Je suppose qu'on a pris le bus. J'étais habituée à avoir de la peinture. Mon père, c'est un amateur d'art, il nous mettait régulièrement de la peinture sous les yeux d'une manière ou d'une autre. Je me souviens d'ampoules aux pieds, d'ennuis mortels, de kilomètres à travers les salles du Louvre. Moi, j'obéissais à mon papa. Je pense que j'avais en tête quelque chose du genre, si ça lui prend tant de temps et s'il est si ému en regardant des tableaux et qui prend tant de peine pour nous éduquer, c'est que quelque chose là-dedans doit valoir le coup. Je me disais que je m'en rendrais compte plus tard, quand je serai grande. Bon, je m'en suis rendue compte, effectivement. D'ailleurs, c'est au milieu de cet ennui-là, presque par hasard, que j'ai rencontré le tableau qui m'a marqué pour la vie entière, qui me suit toujours, qui est la joconde. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la seconde rencontre. Et ce n'est pas tant celle avec un tableau que celle avec la puissance de la représentation. Je suis dans le musée et mon souvenir commence seulement au moment où je vois le tableau. Je ne me souviens plus très bien comment ça arrive. Je sais qu'il y a une conférencière qui parle d'autres tableaux. Je ne me souviens absolument plus desquels. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je vois ce tableau-là. Et dans mon souvenir, je suis seule, ce qui est probablement faux. J'étais avec mes camarades de classe. Je ne pense pas que j'étais seule. Mais je pense que ma solitude, c'est celle éprouvée devant le tableau. C'est-à-dire que personne ni rien ne pouvait me sauver de ce qui était en train de m'arriver. Ce que je vois tout de suite, c'est le jet du sang. Il y a un jet comme ça. Et ensuite, je mesure dans un second temps, je mesure l'épaisseur et la consistance du poignard. Ce n'est pas un petit canif de rien du tout. C'est un grand couteau. Et bon, moi, à dix ans, je voyais bien qu'il ressemblait à ceux des Romains dans Astérix et Obélix. Donc, j'avais une idée de sa taille, de sa longueur, de son épaisseur. Et puis, j'ai réalisé dans un troisième temps quand même que ça a dû être difficile à enfoncer si profondément dans le corps. Bon. Et je me demande pourquoi on meurt en enfonçant un couteau à cet endroit-là précisément. Pourquoi il ne l'a pas enfoncé dans le cœur ? Je me souviens avoir posé des questions très précises à la conférencière, des questions anatomiques. Qu'est-ce que le couteau fait à l'intérieur du corps à cet endroit ? Qu'est-ce qu'il touche ? Comment il va mourir ? Quand ? Et dans le tableau, je vois, inconsciemment parce que je suis une enfant, mais je vois plusieurs temps à la fois. Et plus que la blessure, c'est cette conjonction qui m'horrifie. Il est encore vivant, mais il est déjà mort. Et ça me fait penser à ce que dit Barthes. J'ai retrouvé ça dans ce que dit Barthes à propos de la photographie du condamné à mort dans la chambre claire. Il est mort, il va mourir. Et tout ça en même temps. Ce que mon esprit d'enfant comprend inconsciemment, c'est que le temps des images n'est pas celui du monde. Alors c'est un homme âgé, mais vigoureux, dont toute l'énergie et l'attention convergent vers sa propre mort comme but. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut être très fort pour s'enfoncer soi-même un couteau comme ça dans le ventre. Parce que ce n'est pas rien, transpercer la peau, les chairs. Son regard est douloureux, mais décidé. La douleur semble plus susciter par ce qui l'a amené là, à cet événement, que de nature physique. Et il est étrange ce regard parce que quand je n'avais pas mes lunettes dans la réserve, quand je n'ai pas mes lunettes, je le vois très clairement me regarder et faire de moi, une fois de plus, son témoin. Mais quand je le vois précisément, je vois qu'il regarde, il regarde légèrement en oblique et il voit ce qui ne peut pas se concevoir pour les spectateurs que nous sommes, c'est-à-dire le hors-champ de la scène qui n'est pas non plus chez nous. C'est-à-dire que c'est un endroit qui fait partie du tableau, mais auquel on n'a pas accès. Et dans l'ombre derrière, il y a l'enfant. C'est une présence dont à l'époque, je n'ai pas eu conscience, même si évidemment, je l'ai vu, mais sans conscience. Puisque à ce moment-là, cet enfant, c'est moi. C'est-à-dire que je suis dans le tableau, je suis le témoin et je supplie. Je supplie pour que ça n'ait pas lieu, mais c'est déjà fait. Et ce qui naît en moi, c'est un horrible sentiment, cette impuissance devant la mort, dont aujourd'hui j'ai fait plusieurs fois l'expérience, mais pas à ce moment-là, même si les enfants ont l'intuition qu'ils vont faire cette expérience un jour. Et puis, il y a tout ce noir dans ce tableau, un mur de noir qui empêche tout tissu et qui ramène tout sur le devant du tableau et qui raconte, sans qu'on puisse la lire, comme s'il y avait des milliers d'images superposées jusqu'à l'opacité, l'histoire d'un homme. Je ne connais pas le titre, toujours pas. Je ne connais pas le peintre. Je ne sais rien de ce tableau. Je devine un peintre espagnol du 17 ou 18e et c'est très probablement une scène qui fait référence à l'histoire. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un des deux tableaux qui ont marqué mon imaginaire d'enfant, c'est-à-dire l'imaginaire le plus sensible, au sens où on l'entend quand on parle de pellicule photosensible, c'est-à-dire que tout s'y imprime. Et ce tableau, je lui en ai voulu. J'en ai voulu que ça ait eu lieu et que rien ne soit rattrapable et qu'il est à jamais trop tard, que c'est peint là, c'est trop tard. Le temps des images est vertical et mon effroi devant ce tableau, c'est ça qui m'apprend à 10 ans. Et je me souviens que la conférencière a compris que quelque chose se passait et elle tente de minimiser l'effet. Oh, tu sais, c'est une peinture, ce n'est pas la réalité. Si dans la réalité, quelqu'un se poignardait comme ça, ça ne saignerait pas comme ça, pas autant. Il n'y a pas beaucoup de sang à cet endroit-là. Sauf qu'en fait, ce qu'elle me dit là ne fait qu'empirer ce que je suis en train de vivre. Le fait que ce soit une fiction, au lieu d'atténuer l'effet, me le rend encore plus violent. Et ça me dit, donc, la fiction fait partie du réel. Puisque ce que j'éprouve là tout de suite, c'est réel. Et aujourd'hui, 50 ans après, je suis dans la réserve du même musée. Je suis seule, assise en face du tableau et je me remémore cet événement. Et je suis émue. Ce n'est pas une peinture que j'aime particulièrement ou que je trouve belle ou émouvante. Mais c'est le lieu d'une expérience, une expérience qui a été fondatrice pour l'artiste que je suis aujourd'hui. Et j'ai très souvent pensé à ce tableau, à l'angoisse qui m'avait saisie lors de sa rencontre. Je me souviens du morceau de papier sous la main de l'homme. Je sais que ce qui est écrit là éluciderait le mystère, me donnerait une raison. Ça aurait fourni par les mots une raison valable à l'événement que j'ai sous les yeux et qui me semble injustifiable. Quelle raison est suffisante pour sauter la vie à soi-même ? C'est inconcevable pour moi comme enfant. Sauf que le rouleau de papier, si effectivement il contient des mots, il y a des mots, ne peut pas se dire parce que ce sont des mots de peinture et pas des mots d'écriture. Et donc à jamais, je ne saurais pas. Et la peinture, c'est demeurer ça pour moi. Un centre aveugle au cœur de l'image qu'on ne peut pas ouvrir. Quelque chose d'opaque à jamais. Et c'est pour ça que je fais des images. Sous-titrage Société Radio-Canada